Alors, ce que je disais, c'est qu'avec les étapes que nous avons faites dans les cours précédents, nous sommes déjà prêts à entamer une nouvelle phase qui est la phase du hacking du système. Pour cela, nous disposons quand même d'un volume d'informations assez intéressante à propos de la cible grâce à votre exemple que vous avez vu. Donc, parmi les informations que vous avez déjà, c'est les noms d'utilisateurs, l'adresse mail, les mots de passe, les noms des différents groupes, les places d'adresse IP, les systèmes d'exploitation, les versions du matériel et du logiciel valide, les informations sur les partages, les différents protocoles qu'ils utilisent, les services qui sont actifs. Donc, en fonction de la collecte d'informations que vous avez faites et de la pertinence surtout de votre collecte, donc de sa fiabilité. Donc, vous avez une image plus ou moins précise concernant votre cible. Pourquoi est-ce qu'on dit en fonction de la pertinence de la collecte ? Parce que quelqu'un peut faire un footprinting d'une manière, quelqu'un d'autre peut le faire d'une autre manière. Quelqu'un peut faire un scanning d'une manière, quelqu'un d'autre peut le faire d'une autre manière. Donc, le scan ne donnera pas forcément le même résultat avec deux personnes différentes. Donc, généralement, quand on parle de hacking, c'est qu'on a certains objectifs. Alors, on peut avoir comme objectif généralement cinq. Ce sont les cinq objectifs de tous hackers. Alors, le premier, c'est avoir accès au système. Le deuxième, c'est élever ses privilèges, exécuter une application, masquer les fichiers et effacer les traces. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette phase ? Alors, d'abord, l'accès au système, ça veut dire quoi ? Ça veut dire contourner déjà les mesures de sécurité qui sont mises en place pour pouvoir accéder au système. Donc là, on peut soit procéder en piratant les mots de passe, soit en exploitant des vulnérabilités qu'on a déjà découvertes dans les phases précédentes, ou bien tout simplement en faisant de l'ingénierie sociale. Une fois que vous avez accès à un système, généralement, on a toujours accès avec des privilèges de bas niveau. Qui dit privilège de bas niveau, ça veut dire avec un minimum davantage de droits. Donc, soit nous avons accès avec en tant que simple user, voire même des fois nous avons accès en mode guess. Donc, dans ce cas-là, le but de l'attaquant, c'est quoi ? C'est d'acquérir les droits d'autres utilisateurs, donc augmenter en termes de privilèges jusqu'à atteindre les privilèges administrateurs. Pour cela, il devra exploiter des vulnérabilités systèmes qui sont connues. Une fois qu'il a pu exploiter ces vulnérabilités et qu'il a pu acquérir un rang plus élevé ou bien des privilèges plus importants, c'est là qu'il va falloir exécuter une application. Généralement, on utilise le terme « exécuter une application » par abus de langage. Là, réellement, on essaie d'exécuter quelque chose qui nous permettra de maintenir notre accès distant à ce système. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas, à chaque fois qu'on veut rentrer dans ce système, exploiter la vulnérabilité. Parce qu'il se peut que cette vulnérabilité soit qu'elle soit corrigée, soit qu'elle soit découverte par quelqu'un d'autre qui va la réserver pour son propre usage. Donc, on doit se ménager une porte d'accès qui nous est propre. Pour cela, on peut utiliser une cheval de trois, soit une porte dérobée ou bien un spyware. Une fois qu'on a fait ça, il est nécessaire de cacher notre activité malicieuse. Cacher notre activité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'arranger pour que le owner du système ne puisse pas découvrir notre présence et ne puisse pas découvrir les fichiers qu'on est en train de voler. Parce que notre but de pirater un système, généralement, c'est soit de voler des données, soit tout simplement de prendre le contrôle de ce système à l'insu de l'utilisateur. Donc, il va y avoir un flux de données échangé entre notre machine et la machine de la victime. Dans ce cas-là, on va utiliser soit des rootkits, mais on va utiliser généralement certaines méthodes de steganographie qu'on verra par la suite. Une fois qu'on a fait tout ça, il faudra bien quand même cacher nos traces. Donc, cacher nos traces, ça veut dire quoi ? Supprimer toutes les preuves de la compromission. Donc, pour cela, on va nettoyer tout simplement les journaux de l'ordre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de voir chacune de ces étapes vraiment en détail. Alors, on va commencer par l'obtention de l'accès. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu que le hacking contient cinq phases. L'obtention de l'accès, l'escalade de privilèges, l'exécution de l'application, cacher les fichiers et effacer ses propres traces. Nous allons commencer par la première étape qui est l'obtention de l'accès. Alors, il faut savoir que l'obtention de l'accès, comme on l'avait dit, la première approche la plus simple, c'est le cracking de mot de passe. Donc là, on va essayer un peu de voir comment se fait l'authentification sur une plateforme Microsoft. Il faut savoir que sur une plateforme Microsoft, vous allez utiliser trois types d'authentification. soit l'utilisation de la base de données SAM, ce qu'on appelle le Security Account Manager, soit l'authentification NTLM, soit l'authentification Kerberos. Pour la SAM, vous devez savoir que Windows toque les mots de passe utilisateurs dans une base de données qui est appelée SAM, ou bien dans une base de données Active Directory, dans le cas où nous sommes dans un domaine. Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair, ils sont toujours stockés sous une forme hachée. au niveau de, un second, j'ai oublié d'activer le chat, je vois qu'il y a des gens qui envoient des choses. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question, apparemment, c'est Saoudi Yanis qui dit, monsieur, nettoyer les logs, au contraire, ça va refléter l'attention de la victime. Non, pas du tout, parce que quand on va nettoyer les logs, on ne va pas vider la totalité des logs. Vous allez nettoyer les logs tout simplement en supprimant vos propres traces à vous. Donc, c'est clair que vider un journal de logs en entier, ça va attirer l'attention de la victime. Mais si vous enlevez uniquement les actions malveillantes que vous avez faites vous-même, ça ne pourra pas attirer son attention parce que les actions qu'il a faites lui-même seront toujours visibles. Là, on est en train de parler d'un utilisateur averti. Je vous pose une question. Qui d'entre vous a déjà regardé ces journaux de logs ? Alors, on va prendre au hasard. Azos, tiens. Vous êtes là ? Quand est-ce que vous avez vu vos journaux de logs la dernière fois ? Vous pouvez dire jamais, ça ne gêne pas. Voilà. Euh, Jouad Amahdi, vous êtes là ? Oui, monsieur. Quand est-ce que vous avez regardé vos journaux de logs la dernière fois ? Je ne me souviens pas. Euh, monsieur Saoudi Yannis, vous êtes là ? Oui, monsieur. Quand est-ce que vous avez regardé vos journaux de logs la dernière fois ? Euh, je ne sais plus. Donc, vous remarquez que votre question ne s'applique que dans un environnement professionnel, dans une entreprise peut-être. Et croyez-moi, même dans les entreprises en Algérie, c'est rare que les administrateurs ne jettent un coup d'œil sur leurs journaux de logs. Alors, oui, allez-y. Oui, mais c'est juste que là, on parle d'une entreprise, du coup, regardez ces fichiers logs. Ah non, 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 attendez. Quand on parle de hacking, on ne parle pas forcément d'entreprise. Que les choses soient claires. On peut pirater tout le monde. Qui vous dit que pendant que je vous fais votre cours, je ne suis pas en train de vous pirater en parallèle. Sachez que vous avez une connexion continue à ma machine, je connais vos adresses IP, etc. Chaque fois, nous avons des cours ensemble. Qui vous dit que je ne le fais pas en parallèle ? Et que votre machine n'est pas un zombie ? Monsieur Saoudi ? Oui, c'est vrai, monsieur. D'accord. Maintenant, croyez-moi, même dans les entreprises, ce n'est pas toutes les entreprises dont les administrateurs regardent les journaux de logs. Généralement, un administrateur système, ça ne l'intéresse pas du tout de regarder les journaux de logs parce qu'il ne voit pas l'intérêt. C'est uniquement si vous avez un RSSI ou quelqu'un qui s'occupe de la sécurité qui, lui, va regarder certains journaux de logs. Il regardera surtout les journaux de logs de, comment on appelle ça, de ses pare-feux, de ses équipements sécurité, sécurité edge. Oui, mais pour regarder les journaux de logs de son Active Directory ou autre, c'est rare que ça arrive. Il faut vraiment que ce soit une vraie entreprise structurée, ayant des procédures internes, etc., pour que les administrateurs regardent les journaux de logs parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire. Oui, il y a toujours une façon de le faire. On verra ça par la suite. Là, c'est une réponse à ETHIAT, non? Alors, il y a aussi l'authentification NTLM. Il faut savoir que dans le protocole NTLM, nous avons deux types d'authentification. Nous avons ce qu'on appelle l'authentification NTLM et nous avons l'authentification LM. Il faut savoir que même dans ce cas de figure, avec une authentification NTLM, les protocoles vont stocker les mots de passe utilisateurs dans la base de données SAM en utilisant toujours deux méthodes de hash différentes. Une méthode de hash pour le NTLM et une méthode de hash pour le LM. Il y a aussi l'authentification Kerberos. Donc là, Microsoft a essayé de mettre à niveau ces protocoles d'authentification par défaut en les faisant évoluer vers Kerberos, lequel va nous fournir une authentification quand même un peu plus robuste que le NTLM pour les applications client-server. Donc, il faut savoir que Kerberos n'est pas utilisé pour l'authentification monoposta. C'est-à-dire sur vos laptops, par exemple, vous qui travaillez en workgroup isolé, vous n'allez pas utiliser du Kerberos. Alors, quelqu'un qui me dit, « Je pense que le problème est chez vous, M. Ziyani. » Alors, comment est-ce qu'elle est plus robuste ? Bon, on verra tout à l'heure, Kerberos en détail, mais elle est plus robuste en parlant de la technique d'authentification. Donc, on utilisera des algorithmes plus robustes, on utilisera une méthodologie qui est plus facilement, difficilement piratable, etc. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que le hash du mot de passe est stocké au niveau de notre table SAM. Il faut savoir que le système d'exploitation Windows va utiliser le fichier SAM, qui est une base de données, pour stocker les mots de passe des utilisateurs. Il faut savoir déjà que la SAM, en elle-même, elle est stockée dans le fichier système-root slash système32 slash config slash SAM. C'est là que vous allez trouver déjà votre SAM. Donc, je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, dans votre système-root slash 632 config, SAM. Et à chaque fois que vous allez démarrer votre machine, on va monter la SAM au niveau de votre base de registre. Donc là, vous allez trouver la base de registre au niveau, tout simplement, de l'entrée de la base, HKLM slash SAM. Alors, qu'est-ce que... Coupure ? Non, il n'y a pas de coupure. Il y a une coupure ? Est-ce que vous arrivez toujours à m'entendre ? Ah, ok, d'accord. Donc, on disait, donc, il va y avoir des entrées de la table qui vont être au niveau de la base de registre à chaque fois que vous allez démarrer votre machine. Donc, comment est-ce que ça se... Que contiendra réellement la SAM ? Elle contiendra votre username, tant que le montre la figure, contiendra votre user ID, le LMH et le NTLMH. Il faut savoir que Microsoft a remplacé le HHLM qui est susceptible d'être craqué. Pourquoi ? Parce qu'il avait une certaine faiblesse, dont on discutera tout à l'heure. Donc, dans les nouvelles versions de Windows, le HHLM n'existe plus. Donc, on ne fait que du HHNTLM. Donc, ça a commencé à partir de Windows Vista et toutes les versions antérieures. Par contre, au lieu de supprimer complètement le HHLM, Microsoft, qu'est-ce qu'elle a fait ? Pour garantir une certaine compatibilité descendante, donc une compatibilité avec les anciennes versions de Windows, ils ne font que remplacer le HHLM par des caractères vides, tel que vous le voyez ici. Donc, il n'y a rien. Bon, là, on a mis des étoiles dans la figure, mais normalement, c'est des zéros. Donc, il faut savoir qu'avec l'option HHLM, donc, quand on HHLM, la taille effective réelle d'un mot de passe ne peut pas dépasser 14 caractères. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avec le LM, il était impossible de calculer le H d'un mot de passe supérieur à 14 caractères. Donc, ce qui se faisait réellement, c'est que même si vous saisissiez un mot de passe de 16, 17 caractères, tout simplement, Windows ne prenait en charge que les 14 premiers caractères. Donc, pour permettre la présence de mot de passe de taille supérieure, Microsoft n'utilise plus le HHLM, elle le remplace par des caractères vides, et seulement elle calcule au niveau de votre SAM, le HNTLM. Donc, au niveau de votre SAM, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un vrai HNTLM, et maintenant, ce qu'ils se font, maintenant, ça a un peu évolué, ils mettent des valeurs factices pour le HLM. Des valeurs factices, ça veut dire des valeurs fausses. Alors, comment se produit le processus d'authentification HNTLM ? Il faut savoir que HNTLM utilise trois méthodes d'authentification de type challenge. Alors, on va avoir le type challenge réponse. Donc, ça veut dire qu'on soumet quelque chose, on a une réponse. Alors, nous avons l'authentification HLM, nous avons l'authentification HNTLM version 1, et nous avons l'authentification HNTLM version 2. Il faut savoir que les trois versions utilisent exactement la même technique d'authentification. La seule différence entre les trois versions réside dans le niveau de chiffrement. Ça réside dans le niveau de la taille de clé de chiffrement, et dans l'algorithme de chiffrement. Il faut savoir que dans l'authentification HNTLM, le client et le serveur vont négocier un protocole d'authentification. Donc, c'est ce qu'on appelle un protocole négocié, à travers ce qu'on appelle le Microsoft Negotiated Security Support Provider, ce qu'on appelle le protocole CSV. Donc, par exemple, si on prend le schéma que nous avons ici, nous avons un ordinateur client. Donc, l'utilisateur va taper tout simplement son password et son username au niveau de la fenêtre login. Par exemple, Sheila avec son mot de passe. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, Sheila va avoir un hash, un algorithme de hash appliqué sur le mot de passe qui a été créé par l'utilisatrice. Ensuite, son ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer la requête de login vers le contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va générer une chaîne de caractère aléatoire qui a une taille de 16 octets. Ensuite, qu'on va appeler NONS. Alors, cette chaîne de caractère aléatoire sera envoyée tout simplement vers le client. Le client, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement chiffrer le NONS qui lui a été transmis avec le hash du mot de passe de l'utilisateur et il l'envoie au contrôleur de domaine. Donc, finalement, le mot de passe que vous avez créé, il servira à quoi ? Il servira comme clé de chiffrement du NONS qui a été transmis par le serveur. Automatiquement, dès que vous allez retourner la réponse chiffrée vers le serveur, le contrôleur de domaine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va comparer la réponse chiffrée qu'il a reçue avec tout simplement la réponse. En parallèle, qu'est-ce qu'il va faire ? Le NONS, il va le chiffrer avec le hash de votre mot de passe qu'il possède. Il va comparer les deux réponses chiffrées. Si elles sont identiques, vous allez avoir accès. Si elles ne sont pas identiques, il va vous dire erreur dans le mot de passe et vous n'avez pas accès au compte. Voilà un peu comment se fait le processus d'authentification ETLM. Alors, il y a Aiti Hayatoum qui me dit que vous pouvez... Alors, je répète. Sheila, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle va tout simplement saisir son mot de passe. Son mot de passe, il va être hashé via un algorithme de hashage utilisé par le NTL. Ensuite, elle va envoyer ce qu'on appelle un request login vers le contrôleur de domaine. Donc, elle n'en va ni mot de passe ni rien. Uniquement un request login. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va générer une chaîne de caractère aléatoire qui a une taille de 16 octets. On appellera le NONCE. N-O-N-C-E. Alors, ce NONCE sera transmis vers le client. Le client, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser tout simplement le hash du mot de passe pour chiffrer le NONCE. Avec l'algorithme de chiffrement du NTL. Généralement, c'est des phases qui sont transparentes à l'utilisateur. C'est des choses que l'utilisateur ne verra pas. Tout simplement, il saisit un mot de passe, il est authentifié. Une fois chiffrée, la chaîne de caractère chiffrée sera transmise vers le contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement chiffrer le NONCE, donc le challenge qu'il a envoyé, avec le hash du mot de passe qui est stocké dans sa base de données. Et il va comparer les deux réponses au challenge qu'il a. Donc, la phrase qu'il a chiffrée lui-même avec la phrase chiffrée qui lui a été envoyée par le post-clinion. Si les deux phrases sont identiques, il va donner l'accès. Si les deux phrases sont différentes, il va vous dire erreur de mot de passe, access denied. Évidemment, l'authentification NTL par défaut de Microsoft a été mise à niveau pour évoluer vers une authentification Kerberos qui est considérée comme étant plus robuste. Alors, si on essaie de parler un peu de Kerberos, alors il faut savoir que Kerberos, c'est tout simplement un protocole d'authentification réseau qui va fournir ce qu'on appelle une authentification forte pour les applications client-server. Qu'est-ce qu'il va utiliser ? Il va utiliser tout simplement un système de cryptographie à clé secrète. Non, Hamadash, votre question, quand vous dites, c'est comme la signature, c'est par rapport à quoi ? Par rapport à Kerberos ou bien par rapport à NTLM ? Non, ce n'est pas comme la signature. Avec la signature, oui, bon, c'est comme le processus de vérification de signature, oui. Je suis d'accord avec vous. Ça ressemble au processus de vérification de signature. Vous avez la même chaîne de caractère, vous allez les signer en quelque sorte. L'autre va appliquer la même clé pour vérifier si la signature est bonne. Mais seulement au niveau de la signature, le problème qui se pose, c'est que vous allez utiliser des clés différentes. Vous, vous allez signer avec la clé privée, il va vérifier avec votre clé publique. Or là, c'est différent. Ce n'est pas exactement la même chose. Vous allez signer la même phrase, vous allez chiffrer plutôt la même phrase avec la même clé. Parce que le hash, il est déjà chez le serveur. Voilà la différence qui réside entre la signature et la vérification de l'authentification NTLM. Donc, je reviens vers le Kerberos. Donc, on disait que c'est un système qui va utiliser des algorithmes de cryptographie à clé secrète. Donc là, ce qu'il va y avoir, il va y avoir une authentification mutuelle entre le client et le serveur. Ça veut dire que chacun va essayer d'authentifier l'autre. Donc, les messages qui seront envoyés via le protocole Kerberos vont être protégés contre les attaques par rejeu et seront protégés contre les écoutes clandestines. Comment ça? Parce que Kerberos va utiliser deux protocoles, plutôt plusieurs composantes. D'abord, il va utiliser ce qu'on appelle le KDC, pour Key Distribution Center, ce que vous voyez à l'écran à ce niveau-là. Alors, le KDC, c'est quoi? C'est tout simplement un tiers de confiance qui va se composer de deux parties distinctes. Ce qu'on appelle le Authentication Server, le Ticket Garanting Server. Alors, le mécanisme d'autorisation de Kerberos va fournir à l'utilisateur quoi? Il va lui fournir un ticket, un octroi de ticket, ce qu'on appelle le TGT. Ce qu'on appelle le Ticket Garanted Ticket. Alors, ce TGT, il va servir à quoi? Il va servir de ce qu'on appelle une post-authentification pour un accès ultérieur à des services spécifiques. Ça veut dire que c'est ce TGT qui va vous permettre par la suite de pouvoir bénéficier de l'accès. Donc, il va y avoir une connexion unique par la suite via laquelle l'utilisateur n'a pas besoin de ressaisir son mot de passe pour accéder à des services autorisés, notamment s'il n'a pas de communication. Et en plus, il n'y aura pas de communication directe entre les serveurs d'application et le KDC. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle des tickets de service, qu'on appelle les TGS, qui, eux, ne vont pas atteindre le service que le client n'est pas prêt à y accéder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on essaye d'analyser un peu les choses à ce niveau-là. Nous avons un client. Le client va envoyer une requête vers un serveur d'authentification. Ça va être l'authentication serveur qui va répondre à la requête d'un utilisateur en lui donnant un TGT. Ça veut dire quoi? Il va lui dire, c'est bon, je te reconnais, tu es un client, je t'ai authentifié. Voilà un ticket qui te garantit l'obtention des tickets vers les services. Ensuite, à un moment donné, vous, en tant que client, vous avez besoin d'accéder à un serveur d'application 1. Vous n'allez pas demander l'accès au serveur d'application, vous allez contacter le TGS. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui demander, vous lui dire, moi, j'ai une autorisation d'obtenir des tickets de chez toi. Donne-moi une autorisation d'accès à tel service. Lui, il va vérifier votre ticket. Il va vérifier si votre ticket est valable temporairement parce qu'il faut savoir que chaque TGT a une durée de vie limitée, de même que le TGS. Et il va répondre à votre requête. Donc, vous, quand vous allez vouloir accéder vers un serveur d'application, qu'est-ce que vous allez lui fournir? Vous allez lui fournir tout simplement le ticket de service. C'est comme, imaginez, une carte d'accès pour accéder au service. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier votre ticket. Si le ticket est valable, il va vous donner directement accès au service. Voilà un peu la logique selon laquelle fonctionne Kerberos. Maintenant qu'on connaît les trois systèmes d'authentification utilisés par Windows, la question qui se pose, c'est quoi craquer un mot de passe? Il faut savoir que craquer un mot de passe, c'est tout simplement une technique qui est utilisée pour essayer d'extraire un mot de passe à partir de l'OS de l'ordinateur. Donc, l'attaquant va utiliser ces techniques pour avoir tout simplement un accès non autorisé à la machine. Et généralement, si ces techniques de crack-in réussissent, c'est tout simplement parce que soit le client utilise des mots de passe faibles ou bien facilement devinables. Donc, le problème n'est pas la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps. Le problème ne se situe pas au niveau du système lui-même, mais au niveau de l'utilisateur. Maintenant, en termes de techniques de crack-in de mots de passe ou d'attaque contre les mots de passe, sont distincts quatre types de techniques. Ce qu'on appelle les techniques non électroniques. Là, pour ces techniques, l'attaquant n'a besoin d'aucune connaissance technique pour craquer le mot de passe. Nous avons le shock-surfing, le social engineering, le dumpster diving. Nous avons les attaques actives en ligne. Donc là, c'est des techniques, c'est des méthodes purement techniques qui vont s'effectuer via une communication directe avec la machine de la victime. Là, vous avez les attaques par groupe de force, les attaques basées sur les règles, sur les dictionnaires, l'injection de hash, le guessing password, torsions, spyware, kloggers, etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle les attaques passives en ligne. Là, c'est des attaques qui vont être effectuées sans communiquer avec la partie autorisée. Par exemple, on peut parler de man in the middle, sniffing, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les attaques hors ligne. Dans ce type d'attaque, ça veut dire tout simplement que l'attaquant a copié le fichier du mot de passe à partir de la cible et qu'il va tenter de craquer ces mots de passe sans propre process de PC. Là, on parlera de distributed attack ou bien de rainbow table attack. Alors, l'attaque par rejeu, c'est quoi ? C'est tout simplement l'attaque qui me permet par exemple de capturer un paquet contenant les username et les passwords et de le réinjecter vers le serveur. C'est ce qu'on appelle le rejeu. Donc, imaginez que Hamadash, par exemple, maintenant, va saisir son username mot de passe pour accéder à un service en ligne, que Hawaiman était en train de faire une écoute auprès du serveur. Dès que le paquet arrive, elle doit tout simplement le capturer. Elle attend une heure ou 20 minutes. Ensuite, elle va renvoyer le paquet et va accéder en tant que Hamadash Manal en utilisant Hadak le patrick. Bon, c'est une technique qui est assez facile à mettre en place, mais il y a beaucoup de techniques maintenant qui permettent de la contrer, notamment le fait que le paquet soit horodaté. Ça veut dire quoi ? Il y a l'heure dans le paquet et le paquet n'est valable par exemple que pendant une des 30 secondes. C'est dépassé 30 secondes quand on l'envaille, il va y avoir tout simplement un timeout. Oui, en quelque sorte, ASO, il faut savoir que toutes les attaques de mot de passe, c'est tout simplement des attaques qui vont permettre d'usurper l'identité. Pourquoi ? Parce que vous allez tout simplement utiliser le mot de passe d'autrui. Si vous utilisez le mot de passe de quelqu'un d'autre, c'est que vous allez rentrer en son nom. Alors, si on voit un peu les attaques non électroniques, nous avons d'abord le social engineering. C'est tout simplement une attaque psychologique qui consiste à convaincre la personne de vous révéler son mot de passe. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails du social engineering parce que si on a le temps, on aura un chapitre qui va traiter les différentes techniques du social engineering. Nous avons aussi ce qu'on appelle le shoulder surfing. C'est tout simplement vous allez vous mettre derrière la personne, regarder quand elle est en train de taper son mot de passe. C'est aussi simple que ça. Le downstairs diving, c'est un peu trash parce que là, il s'agira d'aller fouiller les poubelles. Pourquoi vous allez fouiller les poubelles ? Parce que souvent, dans les entreprises, il y a beaucoup d'informations intéressantes dans les poubelles. Soit par exemple le service informatique qui a généré les mots de passe qui a imprimé et qui a jeté Flacorbeil. Soit un utilisateur qui a pu écrire son mot de passe sur un post-it et ensuite il l'a jeté. Soit des informations qui peuvent vous aider à retrouver les mots de passe, etc. Maintenant, on passe vers des techniques un peu plus intéressantes en matière d'attaques en ligne active. Donc là, nous avons trois d'abord trois techniques de base. C'est l'attaque par dictionnaire, par brute force et l'attaque basée par serveur. Alors, l'attaque par brute force c'est l'attaque sauvage par excellence. Donc, elle consiste à faire quoi ? À tester toutes les combinaisons de caractères jusqu'à craquer les mots de passe. Il n'y a pas plus facile. Vous lancez un simple programme Shell ou bien ce programme en Python. Il va tester A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si ça ne marche pas avec un caractère, il commencera les combinaisons A, 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 1, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, etc. L'attaque par dictionnaire, c'est une attaque un peu plus intelligente. Donc là, vous allez avoir un fichier dictionnaire. Alors, le fichier dictionnaire, c'est quoi ? C'est un fichier qui contient tous les mots de passe possibles, donc tous les mots de passe existants déjà dans le dictionnaire de la langue française. Vous rajouterez à ça tous les mots de passe possibles que les gens font plus souvent, par exemple, 1, 2, 3, password, etc. C'est arrobas 2SW0RD. Et là, il va les essayer. Bon, généralement, il a plus de chances de réussir. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens utilisent des mots de passe qui existent. Donc, c'est des mots existants. Bien, des combinaisons standards que les gens ont pris l'habitude d'utiliser parce que dans leur tête... Tiens, ça, ce n'est pas un mot de passe qui existe dans le dictionnaire et le pirate ne pensera pas à ça. Alors, je vais utiliser, par exemple, ABC, 1, 2, 3. Alors, le... Ça va prendre beaucoup de temps. Oui, ça prendra énormément de temps. sauf si c'est un... Ce qu'on appelle un weak password. Un weak password, ça veut dire tout simplement un mot de passe faible du style 1, 2, 3. 1, 2, 3, vous allez le faire au bout de... Même pas une heure de temps. Là, il y a quelqu'un qui dit, monsieur, il y a quelques services d'authentification qui ont un nombre d'essais limités. Oui, certains services ont un nombre d'essais limité, pardon, mais pas tous. Monsieur Ziyanik, il y a beaucoup de services qui n'ont pas de nombre d'essais limité. Maintenant, il y a aussi l'attaque basée sur les règles. Alors, c'est une attaque qui est utilisée lorsque l'attaquant possède quelques informations sur le mot de passe. Par exemple, vous avez su, en discutant avec quelqu'un, il va vous dire, oui, moi, j'utilise un mot de passe complet. Vous allez lui dire, oui, qui fâche. Et pour le cas, moi, j'ai fait un mélange. J'ai mis ma date de naissance, j'ai mis la date de naissance de mon fils. Donc, il vous donne certaines informations. Donc, déjà, vous pouvez établir une expression régulière dans laquelle vous allez fixer les chiffres de sa date de naissance, la date de naissance, par exemple, de son fils, plus des étoiles. Donc, là, ça va aider la machine à retrouver plus facilement, si vous voulez, le mot de passe en optimisant l'espace de recherche par rapport à une attaque par brute force. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle guessing the password. Alors, généralement, dans une attaque pareille, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord essayer de trouver un utilisateur valide. Ensuite, il va essayer de créer une liste de mots de passe possibles. Comment est-ce qu'il va créer la liste de mots de passe possibles? À partir, tout simplement, d'informations collectées à propos de cette personne. Généralement, c'est là que l'ingénierie sociale va vraiment s'opérer. Et ensuite, il va essayer de classer les mots de passe par ordre de probabilité et il va essayer d'introduire chaque mot de passe jusqu'à trouver le mot de passe correct. Il faut savoir que les fréquences de ce type d'attaque sont vraiment inférieures par rapport à d'autres types d'attaques et que le taux d'échec d'une attaque pareille est vraiment très élevé. Mais généralement, si on fait un bon travail de reconnaissance et de social à l'ingénierie, des fois, avec certains profils de personnes, on peut facilement trouver le mot de passe. Un autre type d'attaque, c'est ce qu'on appelle les mots de passe par défaut. Il faut savoir que chaque système, chaque équipement nouveau est fourni et protégé par un mot de passe par défaut, que ce soit un switch, un routeur, une télé ou autre. Généralement, les utilisateurs ont tendance à négliger cet aspect des choses. Ils laissent les mots de passe par défaut, surtout dans les entreprises. Vous allez trouver beaucoup de services déployés, beaucoup d'équipements pour lesquels l'utilisateur n'a pas pris la peine de modifier les mots de passe par défaut. Pour l'anecdote, il m'est déjà arrivé de découvrir des mots de passe par défaut sur des équipements publics à Algérie Télécom. Pour vous donner un peu une idée que ça peut réellement exister. Donc, généralement, pour pouvoir retrouver les mots de passe par défaut, il y a des sites web qui existent. Vous leur donnez tout simplement le nom de l'équipement, la série, etc. Il vous donnera le mot de passe par défaut. Vous pouvez vous amuser à les voir, par exemple, defaultpassword.info, cert.net, cert.net, 40poundhead.com, etc. Maintenant, il y a d'autres techniques aussi. On peut utiliser des chevaux de Troie, des spywares, ou bien des keyloggers pour essayer de récupérer les mots de passe d'une victime. Donc, tout simplement, l'attaquant va essayer d'installer par exemple un keylogger sur la machine de la victime. Il suffit qu'il tape son mot de passe pour que le keylogger ou bien le cheval de Troie qui s'exécute en arrière-plan puisse enregistrer le mot de passe et le transmettre à l'attaquant. Maintenant, il y a des attaques un peu plus élaborées. Par exemple, quand on parle d'injection de hash, ou bien ce qu'on appelle le PTH, pass the hash, en anglais. Alors, dans cette technique, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement du hash cryptographique. Mais, pour la faire, il faudra qu'on ait déjà une connaissance préalable des techniques cryptographiques et des techniques de hash. Alors, dans ce type de technique, qu'est-ce qui va y arriver? Alors, l'attaquant, il a besoin d'extraire ce qu'on appelle le hash du logon de connexion de l'utilisateur qui est stocké au niveau de la table SAM. Ensuite, en essayant de compromettre la station de travail ou le serveur, en exploitant une vulnérabilité qui existe ou en obtenant un accès à la machine. Une fois que la machine compromise, il va extraire le hash de votre mot de passe ou bien le hash du mot de passe d'un administrateur. Ensuite, avec l'aide des informations extraites, on parle du hash, l'attaquant va essayer de se loguer au serveur tout simplement en simulant si vous voulez les étapes de login. Vous vous rappelez que pour les étapes de login, il vous envoie le nom, le nom, vous devez le chiffrer avec le hash. Donc, au lieu de saisir le mot de passe directement parce qu'il ne le connaît pas, il va tout simplement faire l'opération manuellement et renvoyer l'information utile vers le serveur. Alors, il y a d'autres techniques aussi d'attaque. Par exemple, si on parle du LLM NR, ce qu'on appelle le Link Local Multicast Name Resolution, bien le NBT pour le NetBIOS Name Services. Donc là, ces deux composantes sont les deux principaux éléments d'un système d'exploitation Windows qui seront utilisés pour la résolution des noms de la machine qui communiquent sur un même lien. Donc là, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? Il va essayer de déchiffrer le hash NTLM version 2 qui sera obtenu à partir du processus d'authentification de la victime. Donc, il faut savoir que les informations d'authentification extraites seront utilisées pour se connecter au système HOT au niveau du réseau. Donc, généralement, c'est une attaque qui est assez facile à faire, seulement la difficulté résidera dans le déchiffrement du hash NTLM2. Mais en dehors de ça, c'est une attaque que vous allez pouvoir faire très facilement au niveau du réseau. je ne sais pas si on aura le temps de le faire en TP, mais bon, je vais essayer d'aménager vos TP pour que vous puissiez appliquer cette technique. Mais bon, la seule difficulté qui va y avoir, c'est que vous allez avoir besoin d'en moins de 4 machines virtuelles. Pour la faire d'habitude, ce qu'on a l'habitude de faire, comme on fait les TP en présentiel, on demande aux étudiants de travailler ensemble, on formait des groupes de 4, donc 3 victimes, un attaquant, et ils vont intervertir les rôles pour faire les tests à tour de rôle. Maintenant, vu que vous êtes en ligne, ce n'est vraiment pas évident que vos machines puissent supporter 4 machines virtuelles en même temps. Il va vous falloir minimum 2 stades de RAM. Enfin, on verra comment faire tout par la suite. Oui, Hamad H, déchiffrez le H, parce que le H, quand vous allez l'intercepter sur le réseau, il est déjà chiffré. Alors, il y a une autre technique d'attaque qu'on appelle le monologue interne. Donc là, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer d'effectuer une attaque à l'aide du SSP-PI, ce qu'on appelle le Security Support Provider Interface, à partir d'une application en mode utilisateur. Ça veut dire quoi ? ou bien carrément à partir de l'appel de procédure locale. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez invoquer le package d'authentification NTLM pour essayer de calculer la réponse net NTLM dans le contexte de l'utilisateur connecté. Ça veut dire tout simplement, vous allez vous essayer, bon, je pense que ce sera plus facile pour vous si on essaie de dérouler un scénario. Alors, nous avons l'attaquant qui est à ce niveau-là, nous avons le client qui est à ce niveau-là et nous avons le serveur qui est à ce niveau-là d'authentification. Donc, le client, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement désactiver le contrôle de sécurité sur NetNTLM version 1. Ensuite, il va extraire tous les tokens de connexion en dehors du réseau à partir des processus actifs. Donc, vous avez des process, donc vous allez extraire les logins. Ensuite, vous allez interagir avec le NTLM SSP de manière locale pour essayer d'obtenir la réponse du challenge NTLM VA. Une fois que vous avez obtenu la réponse du challenge NTLM V1, vous allez faire tout simplement une restauration des contrôles de sécurité du NTLM V1, du NetNTLM V1. Une fois que vous avez restauré les paramètres de sécurité, vous allez essayer en local de craquer le hash NTLM en utilisant ce qu'on appelle les Rainbow Tables. Bon, on les verra par la suite les Rainbow Tables comment les créer. Donc, généralement, avec les Rainbow Tables, une fois que vous avez le cracking du hash, peut se faire très rapidement. Généralement, c'est leur génération qui prend énormément de temps. Leur génération peut prendre jusqu'à 36 heures. Une fois que vous l'avez fait, vous allez utiliser le hash craqué pour obtenir tout simplement un accès au niveau de la machine cliente. alors, il y a une autre approche qui consiste à craquer les mots de passe Kerberos. Donc là, nous pourrons soit craquer les tickets, ce qu'on appelle les tickets de demande de tickets, donc les TGT, soit on peut craquer les tickets de demande de service. Donc là, tout simplement, on envoie ce qu'on appelle un request packet, on essaye de craquer vers le serveur KDC et en obtenant la réponse, on essaye de craquer le ticket pour obtenir le mot de passe de l'utilisateur. Dans le cas d'un TGS, on essaie tout simplement de cibler le TSA, donc la partie du KDC qui va nous fournir les tickets de service. On va essayer toujours de craquer le mot de passe d'utilisateur. Il faut savoir que les deux opérations ne sont pas faciles à faire, que l'opération de cracking peut prendre énormément de temps et que la vulnérabilité, comme on l'a dit, au départ, réside toujours dans le mot de passe défini par l'utilisateur. Si le mot de passe de l'utilisateur est robuste, cette technique ne marchera pas. Elle ne pourra jamais fonctionner. Maintenant, si le mot de passe choisi par l'utilisateur est un mot de passe faible, dans ce cas-là, la technique a de grandes chances de réussir. Alors, une autre technique, c'est ce qu'on appelle passe de ticket. qu'est-ce qu'il va faire ? dans cette technique, on va utiliser généralement pour authentifier un utilisateur auprès d'un système qui utilise toujours Kerberos sans fournir le mot de passe de l'utilisateur. Donc là, pour pouvoir effectuer cette attaque, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? L'attaquant va damper tout simplement le ticket Kerberos des comptes légitimes à l'aide de certains outils de dumping d'information d'authentification. Donc, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lancer cette attaque soit en volant le STTGT de la machine de l'utilisateur final, soit en volant le STTGT du serveur d'autorisation compromet. Donc, ensuite, il va utiliser le ticket qu'il a récupéré pour obtenir un accès non autorisé au service réseau ciblé. Alors, il y a différents outils qui vous permettront de faire ça. Soit vous avez l'outil Mimikax, Rupayus, ou bien tout simplement l'éditeur d'information d'authentification Windows peuvent être utilisés pour lancer ce type d'attaque. Généralement, l'éditeur d'information Windows, il est utilisé beaucoup plus par les administrateurs pour vérifier si les utilisateurs n'utilisent pas des mots de passe vulnérables. Maintenant, il y a d'autres techniques d'attaques actives. Alors, ces techniques peuvent être soit ce qu'on appelle les attaques combinées, les attaques par fingerprinting, les attaques prints, les attaques toggle case, les attaques par chaîne de marqueur. Donc, tout ça, c'est différents types d'attaques qui sont utilisées pour contrecarrer les authentifications par mot de passe. Si on prend par exemple l'attaque combinée, oui. S'il vous plaît, vous pouvez expliquer la page précédente. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît, une seconde. Vous pouvez expliquer la page précédente. Oui, bien sûr. Merci. Vous parlez de ça ? Vous parlez de ça ? Maintenant, ça ? Oui, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, ce que je disais, l'attaque passe de tickets, c'est quoi ? C'est tout simplement une attaque dans laquelle on va utiliser des outils de dumping. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer tout simplement de damper les tickets Kerberos, les comptes légitimes. Donc là, à l'aide d'outils, par exemple, Mimikax, réveilleuses ou autre. Donc là, ce que va faire l'attaquant, il va tout simplement en faisant un dump au niveau des tickets, il va essayer de voler l'un des tickets soit de la machine utilisateur, soit le ticket de la machine d'authentification. Parce que, n'oubliez pas ce qu'on avait dit au départ, qu'avec Kerberos, c'est une authentification mutuelle. c'est-à-dire le client s'authentifie auprès du serveur, mais le serveur d'authentification doit aussi s'authentifier auprès du client. Donc, en faisant un dumping des tickets, l'attaque pourra récupérer l'un des tickets. Maintenant, en récupérant un des tickets, il va essayer de le craquer en local. Le craquer en local, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sur sa machine. Il va essayer de récupérer les informations de ce ticket pour pouvoir par la suite s'authentifier auprès d'un serveur de service. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Merci. Si vous voulez plus de détails, on peut rentrer dans les détails. Si vous voulez. Non, pas si je veux, si vous voulez. vous. En tous les cas, ce sont des attaques que vous allez voir en TP par la suite. Donc, à vous de voir. Alors, par contre, les attaques qui sont ici, on n'aura pas le... À vrai dire, le problème qui se pose en TP, c'est qu'on ne peut pas tout voir. C'est une question de temps. Je vous en ai parlé la dernière fois. que vous avez fait un choix. Enfin, bref. Alors, après les attaques actives, il existe ce qu'on appelle les attaques passives en ligne. Les attaques passives, généralement, c'est des attaques qui sont basées sur les écoutes du réseau. Donc, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exécuter tout simplement les outils de sniffing de paquet pour essayer d'accéder au trafic qui passe par le lag et enregistrer le trafic. Parmi les données qu'il va capturer, il y aura des données sensibles comme les mots de passe. Ça peut être des mots de passe FTP, des sessions de login, des mails, des IDs qu'il va pouvoir récupérer, etc. Donc, ce sera à lui, par la suite, de faire le filtrage pour tout ce qu'il récupère. Il y a l'autre attaque qui est le man in the middle. Généralement, c'est une attaque qui est relativement difficile à effectuer. la personne doit être approuvée par le ou les participants et elle peut souvent être interrompue par un trafic illégal. Donc, des fois, on détecte que le trafic n'est pas conforme, automatiquement, l'attaque, elle est annulée. Et c'est dans ce type d'attaque que vous allez utiliser dans ce type de technique que vous allez utiliser l'attaque par rejeu. Pourquoi on parlera d'attaque par rejeu? Parce que quand vous allez vous mettre entre la victime et le serveur web, ça veut dire tout simplement que vous vous mettez entre les deux personnes, vous allez capturer les paquets, ensuite les renvoyer à partir de votre machine pour recevoir vous-même la réponse. Alors, nous avons un autre type d'attaque qui s'appelle le Rainbow Table. On en a parlé un peu tout à l'heure. Alors, c'est quoi un Rainbow Table? Une Rainbow Table, c'est tout simplement une table que vous allez pré-calculer, qui va contenir une liste de mots de passe et il va contenir de la même manière qu'un fichier de dictionnaire. Donc, vous allez avoir tous les mots de passe possibles et imaginables avec tous les haches qui sont générés selon, par le système d'exploitation pour ces mots de passe. Généralement, je vous ai dit tout à l'heure, pour les tables Rainbow Table, pour les générer, ça prend énormément de temps. Ça peut aller jusqu'à 36 heures pour une table qui a une taille de 5 gigas. Ça peut aller vraiment au-delà des 36 heures si vous utilisez des tables d'un volume plus grand. À vrai dire, c'est à vous de définir la taille de votre table. Comment vous le définissez ? En définissant l'alphabet du B que vous allez utiliser pour générer les mots de passe, la taille minimale d'un mot de passe, la taille maximale d'un mot de passe. Par exemple, si vous dites que j'utilise uniquement des lettres alphabétiques avec des mots de passe allant de 2 à 6 caractères, la génération de votre Rainbow Table sera relativement rapide. Maintenant, si vous lui dites « Moi, je veux générer une Rainbow Table à une utilisation des lettres de l'alphabet, les chiffres, les caractères spéciaux et que j'exige aussi que la taille du mot de passe aille de 1 jusqu'à 20 caractères en faisant pas uniquement les mots de passe du dictionnaire mais tous les mots de passe possibles et imaginables, là, vous allez en avoir au moins pour une semaine. Parce qu'il va faire quoi ? Il va non seulement générer des mots de passe aléatoires. Pour chaque mot de passe qu'il va générer, il va calculer le H selon la méthode NTLM, etc. Ensuite, il va écrire dans le fichier qu'il va générer, indexer le fichier et passer au mot de passe suivant. De telle manière qu'une fois que vous avez généré votre Rainbow Table, si vous capturez le H d'un mot de passe, il suffira de le comparer avec la table de H pré-calculée dans le Rainbow Table. S'il trouve un H égal, il va vous donner le mot de passe qui est à l'origine de la création de son H. Il faut savoir que vous n'êtes pas forcément obligé de générer vous-même vos Rainbow Tables. Vous pouvez les trouver sur Internet et les télécharger. Donc, il y a pas mal de sites qui offrent un téléchargement de différents types, différents modèles de Rainbow Tables. Généralement, pour utiliser les Rainbow Tables, il y a deux outils que vous pouvez utiliser. C'est soit le RTGN, soit le WinRTGN. Alors, le premier, c'est un programme qui va utiliser plusieurs paramètres pour générer vos Rainbow Tables. Vous pouvez même... Alors là, je vous ai donné la syntaxe de la commande. Le deuxième, c'est un générateur qui permet de générer le HLM, FastLM, NTLM, LM-SHOL. Donc là, vous avez plus de... Il vous permet même de générer des Rainbow Tables pour des équipements Cisco, Oracle, MySQL, etc. Donc là, c'est un outil qui est beaucoup plus, disons, général et qui offre beaucoup plus de fonctionnalités. Alors, un autre type d'attaque offline, c'est l'usage de réseaux distribués. Alors, une attaque par réseau distribué qu'on appelle DNA, pour Distributed Network Attack, elle est utilisée pour récupérer généralement les mots de passe à partir de hash, c'est-à-dire sujet de hash, pour éviter de perdre beaucoup de temps sur la machine en faisant des calculs qui peuvent durer des fois jusqu'à plusieurs mois. On essayera d'utiliser la puissance de calcul inutilisée sur des machines à travers le réseau. Généralement, pour cela, la méthode la plus utilisée, c'est d'utiliser un réseau de botnet que vous allez utiliser pour vous aider à faire le calcul. Donc, pour ce que vous allez utiliser ce qu'on appelle un DNA manager. C'est un réseau en étoile déjà. Donc, votre DNA manager va être positionné dans une position centrale et les clients DNA vont comme toutes communiquer avec le client le DNA mais un manager. Donc, lui, il va coordonner l'attaque, il va allouer des petites portions de recherche de clés aux machines. Ensuite, le DNA client va s'exécuter en arrière-plan. Il ne consomme que le temps processus non utilisé et le programme va combiner les différentes capacités de calcul de tous les clients connectés pour pouvoir craquer le mot de passe. Maintenant, toujours pour ce DNA, la DNA attaque, soit vous pouvez l'utiliser sur des machines légitimes. C'est des gens qui ont vraiment accepté de collaborer avec vous. Donc, vous allez installer chez eux l'application cliente, moyennant rémunération ou non, ou bien vous l'utilisez carrément sur un réseau de zone. Donc, ça dépend du choix que vous voulez faire. Monsieur, le DNA client, est-ce qu'il peut être détecté? Ben oui, tout peut être détecté. Oui, mais lorsque vous dites qu'il s'exécute en arrière-plan, est-ce qu'en simplifiant le fait de juste checker, par exemple, la liste de processus qui s'est en cours d'exécution, il pourra le trouver? Alors, tout dépend maintenant de vous, comment vous l'installez. Vous pouvez l'installer en mode ordinaire, ça veut dire, je fais Alt-Control-Supprime, j'ai la liste de mes processus, je vais le trouver et le voir. Ou bien, vous pouvez l'installer sous forme de ce qu'on appelle de Ghost Process. Ça veut dire, même si je fais Alt-Control-Supprime, je ne pourrais pas le voir. D'accord. Alors, il y a maintenant aussi ce qu'on appelle des outils de recouvrement de mots de passe. C'est des outils que vous allez exécuter en local sur la machine si vous avez un accès sur la machine. Donc, vous avez par exemple le L-Comsoft Distributed Password Recovery, Password Recovery Toolkit, Password Kit Forensic, Hashcat, Windows Password Recovery Tools, PC1 Local. C'est des outils qui vont vous aider à retrouver le mot de passe d'une machine en bouton avec l'outil sur la machine ou bien en bouton avec un support externe. Maintenant, nous avons d'autres outils qui vont permettre d'extraire des hash de mots de passe. Donc là, vous avez le password d'imp7 qui va extraire le hash de mots de passe LM et NTLM du compte utilisateur local à partir de la base de données SAM. Ça veut dire tout simplement vous allez démarrer sur la machine de la victime et lui, il va vous récupérer tout simplement les hash à partir de la machine. Par contre, il faut faire attention à ce type de outils, il faut les exécuter avec les privilèges administrateurs. Si vous n'avez pas les privilèges administrateurs, ça ne risque pas de marcher. Vous avez le Mimicax, PowerShell Empire, DS, Internal PowerShell, NDS, Extract, etc. Nous avons d'autres outils aussi, par exemple, le Loftcrack et Loftcrack. Alors, c'est des applications de recouvrement et d'audit de mots de passe pour le Loftcrack, pendant que Loftcrack c'est un cracker de mots de passe Windows basé sur les Rainbow Tables. Donc, les Rainbow Tables qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, il faut savoir que Loftcrack, il a sa propre Rainbow Table qui n'est pas assez costaud, disons. Si vous voulez vraiment avoir un outil puissant, il va falloir créer une OIE ou télécharger une autre Rainbow Tables qui soit plus puissante. Lui, il est là uniquement pour essayer de retrouver le mot de passe à partir du LMH que vous allez lui donner ou bien du NTLMH que vous allez lui donner. Alors, il y a d'autres outils, par exemple, le Loftcrack, Jean Deliber, H4, THC, Hydra, Medusa, tous ces outils que vous pouvez trouver sur Internet, télécharger et utiliser. Alors, il faut savoir aussi que d'autres systèmes qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire ce qu'on appelle le password salting. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, il y a H3 qui pose la question est-ce qu'on peut combiner les deux méthodes, par exemple, le Rainbow Table avec le BruteForce. Sincerement, je ne vois pas comment vous allez faire pour combiner le Rainbow Table avec le BruteForce parce que le BruteForce, vous allez tester des mots de passe. en parallèle le Rainbow Table et vous allez essayer de chercher le H dans une table. Comment vous pensez les combiner ensemble ? Ça, moi, je ne vois pas. Ça va être deux méthodes parallèles qui n'ont aucune relation l'une avec l'autre qui vont collaborer. Oui. Laquelle réussira en premier ? Mais faire collaborer les deux méthodes, elles ne vont pas collaborer ensemble. Ah, d'accord. Si c'est dans ce sens, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Alors, le Password Setting, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement on va essayer d'utiliser une technique qui consiste à rajouter une chaîne aléatoire à la fin du mot de passe, à son début, avant de calculer son H. L'avantage, c'est quoi ? C'est de rendre tout simplement le mot de passe un peu plus complet pour rendre plus compliquée l'inversion de H. Tout simplement. Et ça permet aussi d'éviter les techniques des attaques par H pré-calculées, par exemple, les Rainbow Table. Donc, imaginez que mon mot de passe c'est ABC123. Avec une Rainbow Table, je le trouverais très facilement parce que, bon, c'est un mot de passe standard. Mais imaginez que moi, j'ai ABC123 auquel je rajoute, par exemple, 209 BE1. là, par exemple, vous remarquerez, alors, au niveau de la figure qui est là, j'ai Alice route B4EF21 que j'ai rajouté en tant que salt. Vous remarquerez que pour le même mot de passe, donc route et route à ce niveau-là, c'est deux haches différents. Pourquoi ? Parce que j'ai deux salt différents qui ont été rajoutés. Il faut savoir que les haches de mot de passe Windows ne sont pas salés. Donc, le salt de mot de passe, vous ne le retrouverez pas sur Windows. Vous allez le retrouver tout simplement au niveau des distributions Linux. La question qui se pose, comment est-ce qu'on pourra se défendre éventuellement contre le cracking de mot de passe ? Alors, on va commencer par... Tiens, Iman, Aïti Khiatan, à votre avis. Comment est-ce qu'on pourra se protéger contre le cracking de mot de passe ? En attendant, oui, allez-y. Vous m'entendez ? Je pense que déjà la façon la plus basique de faire, c'est d'augmenter le niveau du mot de passe, le niveau de sécurité du mot de passe. C'est quoi le niveau de sécurité d'un mot de passe ? C'est surtout d'utiliser des générateurs de mot de passe random avec des chiffres et des lettres qui n'ont pas de sens. Oui, mais dans ce cas, l'utilisateur, comment il va faire pour se rappeler ? Imaginez que j'ai utilisé un générateur et qui m'a donné le mot de passe que vous trouvez ici. Vous voyez le truc encadré ? Le générateur va vous donner un truc qui ressemble à ça. Comment vous allez vous rappeler de ça ? Il faudra qu'il les écrive quelque part. Password manager. Password manager. Imaginez que c'est le mot de passe d'authentification de votre OS. Un password manager ne pourra pas démarrer. Si c'est qu'un seul password, il pourra l'apprendre quand même. Vous pouvez apprendre au cerveau. Moi, personnellement, non. Vous savez, on ne parle pas d'un informaticien qui a l'habitude. On parle quand même de mortel. On parle d'une entreprise où il y a des informaticiens, des ingénieurs, des architectes, des comptables, des secrétaires, des directeurs, etc., qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Déjà, leur dire des fois... Vous savez que des fois dans une entreprise, vous leur dites que le mot de passe doit avoir une taille supérieure à 8. Tout le monde vous regarde de travers. Oui, ça ne va pas. Vous savez, les collègues. 8. Alors, il y a Benranam qui nous parle de changement permanent de mot de passe. Permanent, ça veut dire quoi? Je le change chaque minute, chaque deux heures, chaque année. C'est selon les politiques de sécurité, chaque semaine ou chaque un mois. Je vous mets au défi. d'aller dans une entreprise chaque semaine. C'est-à-dire qu'il y a un mot de passe. Alors, on va essayer de voir ensemble quelques règles. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est d'utiliser les informations d'audits de sécurité pour surveiller les traces d'attaques de mot de passe. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Vérifier ce qu'il y a dans vos journals de log dans vos journaux de pare-feu, etc., est-ce que quelqu'un essaie d'attaquer les mots de passe? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, plus de trois comptatives sur un compte? Alors, effectivement, il doit y avoir une politique de changement de mot de passe. Comme l'a dit votre camarade, mais avant de mettre en place une politique de changement de mot de passe, vous devez vérifier que lorsqu'on demande à un utilisateur de changer de mot de passe, il n'utilise pas un ancien mot de passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement si j'utilisais le A comme mot de passe. La deuxième fois, je vais utiliser le B. La troisième fois, le C. Je ne peux pas revenir et réutiliser le A. Donc, je dois définir quel est le nombre d'occurrence minimal avant de réutiliser un ancien mot de passe. Et ça, vous pouvez le définir dans votre politique de sécurité. Par exemple, de dire les dix derniers mots de passe doivent être uniques. et là, vous allez avoir toute l'entreprise qui sera en colère parce que généralement, ils n'ont pas dix enfants. Ils n'ont pas dix enfants. Ensuite, on vous dit que vous devez interdire le partage de mot de passe, interdire l'usage d'un mot de passe existant dans un dictionnaire. Et là, ça devient plus compliqué. Ne pas utiliser des protocoles en clair ou les protocoles utilisant un chiffrement faible. Là, on parle de différents protocoles qui existent au sein de l'entreprise. Par exemple, les protocoles de communication applicatifs et autres. Vous imaginez, vous mettez toutes les politiques de sécurisation du mot de passe. Ensuite, vous avez une application qui envoie son mot de passe en clair. Vous devez définir une politique de changement de mot de passe chaque 30 jours. Le minimum, c'est chaque 30 jours généralement. Vous devez éviter de stocker les mots de passe dans les emplacements non sécurisés et n'utiliser aucun mot de passe système par défaut. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Alors, on va demander à Azos, tiens. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont suffisantes ? Azos une fois, Azos deux fois, Azos est parti dormir, tiens. Alors, Djuwada Khala, Mehdi, est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Monsieur, pas à 100%, mais ça va, ça tient le coup. Ça tient le coup ? Moi, je ne vous dirais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Alors, il faut appliquer ce qu'on appelle, alors, il faut savoir que le NIST, cette année, a mis, plutôt pas cette année, en fin 2020, ils ont mis en place de nouvelles règles relatives à la sécurité par mot de passe. Alors, la première règle, vous vous rappelez, depuis des années, on dit toujours un mot de passe supérieur à 8, supérieur à 8. Maintenant, la doctrine a changé, ce n'est plus supérieur à 8, c'est devenu un mot de passe de 8 à 64 caractères. Et là, on ne parle plus de mot de passe, mais on parle de phrase de passe. Ça veut dire, votre mot de passe doit être composé de plusieurs mots. Ensuite, le mot de passe doit être difficilement devinable, ne pas choisir des mots de passe courants ou faciles à deviner comme ABC 1, 2, 3. Il ne doit pas obligatoirement utiliser des combinaisons de lettres majestules, minuscules et de chiffres. Il faut supprimer cette obligation. Vous devez améliorer la précision de saisie du mot de passe en affichant le mot de passe en clair au moment de la saisie. Là, on ne parle pas de la saisie lors de l'authentification, mais lors de la création. Il a été remarqué que souvent, comme les mots de passe s'affichent sous forme d'étoiles. L'utilisateur, lors de la création du mot de passe, dès que son clavier a changé de configuration ou autre, il va saisir un mot de passe, il va le valider. Et quand il va revenir pour choisir le mot de passe, il ne pourra plus s'authentifier. On vous dit, l'alphabet doit être composé de tous les caractères d'impression et les espaces sont autorisés. donc maintenant, vous pouvez mettre même un espace dans votre mot de passe. Vous ne devez noter aucun indice. Vous voyez les mots de passe, il y a toujours le hint à côté. Généralement, il doit être banni. Ne plus mettre de hint pour les mots de passe. Vous ne devez utiliser aucun processus d'authentification basé sur une question secrète, question sur les données marketing ou bien question sur les transactions. Parce que généralement, avec du social engineering, on arrive toujours à retrouver la réponse à la question secrète. Aussi, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous assurer que les applications ne stockent pas les mots de passe en clair dans la mémoire et ne les écrivent pas sur les disques au texte clair. Vous devez utiliser des chaînes aléatoires, donc des soldes comme préfixes ou suffixes de vos mots de passe avant de les chiffrer. Vous devez activer le 6K avec un mot de passe fort pour crypter et protéger la base de données SAM. Parce que souvent, on remarque que le 6K est désactivé. Vous devez interdire l'utilisation de mots de passe telle que la date de naissance, le nom des enfants, le nom de l'animal de compagnie, etc. Vous devez verrouiller tous les comptes qui ont subi plus de... un certain nombre de tentatives de mots de passe incorrectes. Ça veut dire que le compte est en cours d'attaque. et surtout, verrouiller votre BIOS par un mot de passe, particulièrement les machines exposées à des menaces physiques. Ça veut dire que dans une entreprise, tous les BIOS doivent être verrouillés. Voilà un peu en somme les recommandations les plus importantes. Bien sûr. En trois, très fabriquant. Vous devez former vos employés à contrecarrer les techniques d'ingénierie sociale. Vous devez essayer d'utiliser, si possible, l'authentification multifacteur et lors de la saisie, masquer l'affichage des mots de passe à l'écran. Pas lors de la création, lors de la saisie. Oui, allez-y. Monsieur, juste pour la recommandation de verrouillage du BIOS. Oui. Est-ce qu'elle est vraiment genre... Efficace ? Oui, parce qu'il y a quand même des sites pour ça, genre pour craquer les mots de passe de BIOS. Oui, mais généralement dans un milieu d'entreprise, généralement pour craquer le mot de passe d'un BIOS, c'est facile. Vous savez, il suffit d'ouvrir le PC, enlever l'appui système, modifier un jumper et c'est bon. Le mot de passe va s'effacer. Mais dans un milieu d'entreprise, généralement, si on remarque qu'un employé est en train d'ouvrir un PC, déjà ça donne l'alerte. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement de retarder l'occurrence de l'attaque. Parce que là, vous imaginez qu'entre dans l'entreprise, je trouvais quelqu'un en train de travailler sur une machine. Pour vous, c'est tout à fait normal. Surtout si cette entreprise contient un open space. Donc moi, je suis dans le bureau A, je suis dans le bureau C, personne ne fera attention. Mais si les gens vont me voir en train d'ouvrir l'unité centrale et en train de la tripoter, là ça va susciter la curiosité et l'alerte des gens. Voilà un peu l'idée du verrouillage du BIOS. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, Monsieur, Monsieur, oui ? Pour le verrouillage du BIOS, par exemple, je saisis un pass erroné. D'accord. Trois fois, je crois. On nous donne un genre un ensemble de... Enfin, un chiffre comme ça, tout en bas. D'accord. Sur un site, il nous donne le mot de passe, on l'essaye et puis c'est bon ça. On rentre dans le BIOS sans même enlever la pignée. À vrai dire, tout dépend de votre BIOS et tout dépend de la configuration de sécurité que vous avez mis dans votre BIOS. Vous avez toujours la possibilité de flasher votre BIOS, de le configurer et de le reconfigurer de telle manière qu'il ne vous donne pas les trois chiffres que vous voyez en bas. Parce que nous, quand on veut verrouiller le BIOS, on va verrouiller le BIOS en écriture, non pas en lecture. Il y a plusieurs façons de verrouiller le BIOS. D'accord ? Et généralement, les trois chiffres dont vous venez de parler, les chiffres qui vont s'afficher pour lesquels vous allez aller sur un autre site pour vérifier, etc. Généralement, il est fait pour un usage domestique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si vous êtes chez vous, ou vous avez mis un mot de passe sur votre BIOS, sur votre laptop ou bien sûr, votre RAM PC, que vous avez oublié le mot de passe de votre BIOS. Pour éviter que vous ayez des problèmes ou que vous soyez obligés de démonter votre machine ou bien carrément de perdre l'accès au BIOS, on vous donne un moyen de pouvoir récupérer le mot de passe. ce moyen de récupération peut être aussi désactivé. Et généralement, au milieu d'entreprise, on le désactive parce que généralement, au milieu d'entreprise, on va utiliser les mêmes mots de passe BIOS pour l'ensemble des PC pour éviter ce type d'oubli. D'accord, merci. Je vous en prie. Monsieur, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'avec cette nouvelle liste, c'est suffisant ? Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit une fois. Je vous ai dit, il ne faut jamais dire je ne serai jamais attaqué, mais quand est-ce que je serai attaqué ? Le but de quelqu'un qui travaille dans le domaine de sécurité, ce n'est pas d'empêcher l'occurrence de l'attaque, mais c'est de la retarder au maximum et de la rendre la plus compliquée possible. Donc là, ce que vous essayez de faire, c'est de rendre beaucoup plus complexe l'attaque contre un mot de passe et non pas la rendre impossible parce que la rendre impossible n'est pas faisable. On ne peut pas rendre une attaque impossible. D'accord. Merci. Alors, on a vu comment on peut se défendre contre le cracking de mot de passe. Là, on va essayer de voir comment on se défend contre le LLMNR, le MBT, etc. Donc là, généralement, pour se défendre contre le poison des noms des machines, donc là, il y a deux façons de faire. Si on veut, soit on désactive le LMBNR, donc là, vous allez directement vers l'éditeur de politique, de stratégie de groupe local, vous allez vers la politique de l'ordinateur local, vous allez vers la configuration template administratif, network DNS client. Dans le client DNS, vous faites un double clic dessus et vous tout simplement vous désactivez la résolution des normes multicast. Donc, si vous faites ça, vous allez désactiver, empêcher toute attaque de type LLMBNR. Pour empêcher les attaques de type MBTNS, vous allez toujours vers le panneau de configuration, network and internet, network and sharing center. vous allez changer les paramètres et là, vous allez faire un clic droit sur network adapter, enfin, votre network adapter, propriété, TCPIP version 4, propriété, sous l'onglet général, allez vers Advanced, Wins, et là, vous allez faire Disable NetBIOS over TCPIP. Donc, en faisant ça, vous allez désactiver aussi, empêcher l'occurrence d'une attaque de type MBTNS. seulement, il faut savoir une chose, si vous utilisez ce protocole en entreprise, vous ne pouvez pas les désactiver. Par contre, si vous ne les utilisez pas, là, il est très facile de les désactiver et vous remarquerez que vous allez empêcher l'occurrence des attaques. Alors, d'authentification multiacteurs, par exemple, la 2EF, comme a dit votre camarade, ou bien, tout simplement, vous avez remarqué sur vos comptes Facebook, vous pouvez faire une authentification multifacteur, vous saisissez votre mot de passe, il va vous envoyer un SMS sur votre téléphone, ou bien, carrément, vous avez une application d'authentification sur laquelle vous devez valider pour tout simplement accéder à votre compte. Donc, le mot de passe à lui seul n'est pas suffisant, mais c'est à Baccham. Donc, il va falloir un autre crédentiel, une autre information d'authentification supplémentaire au mot de passe pour pouvoir vous authentifier. Alors, il y a aussi d'autres outils qui existent pour détecter les empoisonnements LLMNR et MBTNS. Donc, vous avez le Vendicate et vous avez le GOT responded. Donc, c'est des outils qui permettent tout simplement de détecter ce type d'attaque. Alors, nous avons vu maintenant la partie cracking de mot de passe. Donc, toujours pour obtenir l'accès, on est toujours dans la phase 1, on peut exploiter des vulnérabilités. Alors, il faut savoir que l'exploitation des vulnérabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'exécuter plusieurs étapes complexes qui sont interdépendantes entre elles pour essayer d'accéder à un système distant. Alors, les étapes, ça va être quoi? D'abord, identifier la vulnérabilité existante. Donc, ça, vous l'avez déjà fait dans les phases précédentes. Vous allez pouvoir déterminer le risque associé à cette vulnérabilité. Déterminer la capacité de la vulnérabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle me permet de faire, cette vulnérabilité? Ensuite, on doit développer un export ou bien télécharger un export qui existe sur Internet. Sélectionner la méthode de délivrance, donc est-ce que ça va être en local ou à distance? Est-ce que je vais injecter l'export en local, donc je suis devant la machine, je le fais? Est-ce que je vais le faire à distance? On devra générer et délivrer la charge utile de cet export et finalement, pour finir, obtenir l'accès distant. généralement, les exports, vous allez pouvoir les trouver sur Internet, donc il y a plusieurs sites à partir desquels vous allez pouvoir télécharger des exports, par exemple, le CVE Mitre, Security Focus, ExploitDB, ou bien VuleDB.com, donc c'est des sites très connus à partir desquels vous allez pouvoir télécharger des exports. Alors, l'un des exploits les plus connus et les plus utilisés, c'est ce qu'on appelle le buffer overflow. Alors, c'est quoi un buffer? Un buffer ou un tampon, c'est tout simplement un zone d'emplacement mémoire contiguë qu'on va allouer à un programme ou à une application pour gérer les données d'exécution. Donc, c'est une vulnérabilité qui est très courante dans les applications ou les programmes qui vont accepter en entrée plus un volume de données plus important que la capacité du tampon qu'il aurait alloué. Imaginez que vous avez par exemple un shop qui a une capacité d'un litre, vous allez verser dedans deux litres. Qu'est-ce qui va arriver? Il va se remplir, ensuite il va déborder. Donc, cette vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre à une application de la même manière que le shop de déborder de la zone mémoire tampon lors de l'écriture des données et d'écraser des emplacements voisins. C'est-à-dire, imaginez qu'à côté du shop il y a d'autres shops, donc au lieu de rester dans le shop, vous allez déborder et allez remplir d'autres shops qui ne vous appartiennent pas et qui contenaient déjà d'autres liquides, donc d'autres données au préalable. Donc, l'attaquant va exploiter cette vulnérabilité de débordement pour essayer d'injecter un code malveillant. C'est-à-dire, au moment où il va déborder du tampon, il ne va pas déborder avec n'importe quoi, c'est un code malveillant qui va déborder afin d'endommager soit d'autres fichiers, soit en s'exécutant d'accéder à des informations critiques, soit élever son privilège, accéder à un shell, etc. Donc, tout dépend de ce que veut faire l'attaquant. Bon, par souci de temps, on ne va pas s'attarder sur cette attaque de type buffer overflow, surtout que l'année prochaine, vous allez la voir en détail dans un autre module l'année prochaine. Vous allez l'étudier, la faire OTP, apprendre à agir, à la réaliser avec les moindres détails. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que nous avons des programmes vulnérables, ou bien des applications vulnérables au buffer overflow. Donc là, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est que les programmes, les développeurs ne font pas une vérification des limites, que ce soit les limites des supports de données, donc des structures de données qui vont recevoir l'information, ou bien des limites au niveau de la saisie des données. On peut avoir aussi un autre problème qui est l'utilisation de versions très anciennes des langages de programmation. Il faut savoir que les versions anciennes des langages de programmation sont très vulnérables à ce type d'attaque. Or, les versions les plus récentes contiennent déjà des mécanismes de compilation qui vont faire en sorte de pallier à ce type de problème. Certains développeurs vont utiliser des fonctions dangereuses et vulnérables par ignorance ou bien parce qu'ils sont pressés ou autre. Les développeurs ne font jamais de cours ou bien de formation sur les bonnes pratiques de développement en matière de sécurité. généralement ils ne définissent pas le principe de filtrage et de validation appropriés pour les variables. Ils exécutent le code présent dans le segment de la pile directement. L'allocation de la mémoire se fait souvent de manière incorrecte et il n'y a aucun filtrage des entrées. Par contre, il existe certains outils qui permettent de détecter le buffer overflow. Nous avons par exemple OliDBG qui lui va faire une trace des frames de la pile mémoire et du programme en cours d'exécution. Donc, à tout moment vous allez pouvoir voir le log des arguments, connaître de chaque fonction, voir l'état de la pile à tout moment, pouvoir faire un dump de la mémoire et voir ce qui se passe dans la mémoire. Vous avez ce qu'on appelle le Veracode, vous avez le Flow Finder, vous avez le Q1, le Splint, le Bob STT. Donc, tout ça c'est des outils qui vont vous aider à retrouver les traces des buffers overflow et à détecter ce type de vulnérabilité. Donc, pour pouvoir se protéger contre le buffer overflow, généralement, comment est-ce qu'on va procéder? On va d'abord essayer de développer des programmes conformément aux bonnes pratiques de codage sécurisé. On va utiliser des techniques ACA et CLR, ce qu'on appelle Adder Space Light Randomization, donc pour essayer d'utiliser les adresses mémoires aléatoires, donc non séquentielles. On va essayer de valider les arguments et de minimiser le code qui requiert des privilèges routes, parce que souvent le développeur ne se casse pas la tête par rapport à ça. Pour lui, tout ce code va s'exécuter en route, qu'est-ce que ça va changer? Or, d'un point de vue de sécurité, exécuter un code en route cause beaucoup de soucis parce que celui qui va pouvoir s'approprier le code va avoir les mêmes droits que le programme en cours d'exécution. Il faut effectuer une révision du code en utilisant des analyseurs statiques et dynamiques. Vous devez permettre à votre compilateur de fixer les limites de tous vos buffers et surtout, vous devez patcher régulièrement vos applications ou vos systèmes d'exploitation. Donc, avec ça, on aura fini avec la phase 1 qui est le craquage de mot de passe. On va essayer de passer rapidement vers l'escalade de privilèges. Alors, l'escalade de privilèges, c'est quoi? Alors, une petite remarque, nous sommes toujours au niveau de la phase de hacking. Donc, tout ça se fait durant la phase de hacking. On n'a pas dépassé pour aller vers une autre phase. Alors, l'escalade de privilèges, c'est quoi? On avait dit qu'un attaquant quand il obtient un accès, il obtient l'accès généralement soit avec un compte utilisateur soit avec un compte guest. Donc, c'est des comptes qui ne sont pas administrateurs. Donc, l'étape suivante une fois que vous avez eu l'accès, c'est d'augmenter vos privilèges pour pouvoir avoir des privilèges administratifs d'agir librement au niveau de la machine. Donc, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire une attaque d'escalade de privilèges qui lui permettra de prendre l'avantage en essayant d'exploiter des failles de conception, des erreurs de programmation, des bugs ou qu'il y ait une mauvaise configuration dans l'OS ou les applications pour pouvoir administrer le réseau ou bien l'application qu'il est en train d'attaquer. Donc, ces privilèges vont lui permettre d'avoir des informations sensibles ou critiques, de supprimer des fichiers, d'installer des programmes à lycée, etc. Donc, pour l'escalade de privilèges, nous avons deux types d'escalades, ce qu'on appelle l'escalade de privilèges verticale. Là, ça veut dire qu'on obtient des privilèges plus importants que ceux que nous avons actuellement. Soit l'escalade de privilèges horizontale, ça veut dire que je vais avoir à basculer vers un autre compte qui a le même niveau de privilèges que celui que j'ai actuellement, mais avec l'identité d'un autre utilisateur. Généralement, pourquoi est-ce qu'on va essayer de faire une escalade de privilèges horizontale ? Tout simplement parce qu'on remarque par exemple qu'avec le compte que j'ai actuellement, il n'y a pas possibilité de faire une escalade parce qu'il utilise telle ou telle application. Mais que le fait d'utiliser tel ou tel compte va me permettre d'escalader. Généralement, ça arrive souvent dans le système parce que tel compte par exemple a accès à tel groupe d'utilisateurs. Par contre, l'autre compte qui a le même privilège a accès à d'autres groupes d'utilisateurs que je pourrais utiliser parce qu'ils ont accès à d'autres applications qui, elles, contiennent une vulnérabilité qui pourra me permettre de faire une escalade de privilèges. Alors, on peut faire ce qu'on appelle l'escalade de privilèges par exemple en utilisant le hijack DLL. Alors, il faut savoir que la plupart des applications Windows n'utilisent pas ce qu'on appelle la notion de chemin absolu lors du chargement d'une librairie DLL externe. Elles vont utiliser ce qu'on appelle la recherche de dossier à partir duquel elle a été chargée la première fois. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un chemin absolu de la DLL, elle ira vers le dernier emplacement connu de la DLL pour la charger. Alors, si l'attaquant maintenant arrive à placer une DLL malicieuse, donc piégée dans le dossier d'application, cette DLL qu'il a placée sera exécutée à la place de la véritable DLL. Et grâce à cette DLL que vous avez placée, c'est elle qui va vous permettre de gagner un accès plus important, donc avoir une escalade de privilèges. si par exemple vous allez, on va prendre un exemple, vous allez utiliser Metasploit pour générer, vous pouvez utiliser Metasploit pour générer des DLL. Généralement, l'une des DLL connue dans la base de registre, on connaît leur chemin, c'est hklocalmachine slash system slash current control set slash control slash session manager. Généralement, toute DLL que vous avez créée avec Metasploit, vous pouvez la mettre dans ce dossier et en l'utilisant, automatiquement, elle va être invoquée par le système et vous allez pouvoir faire de l'escalade de privilèges. Maintenant, il y a aussi l'escalade de privilèges qui exploite des vulnérabilités. Alors, il faut savoir qu'un attaquant par défaut va exploiter des vulnérabilités en essayant de tirer partie de toutes les failles de programmation dans un programme. Les vulnérabilités, c'est des choses qui sont très, très courantes sur le système informatique. Vous allez trouver des vulnérabilités qui vont permettre à l'attaquant d'exécuter une commande ou un binaire sur une machine cible. Ensuite, vous allez utiliser l'exploit qui correspond à la vulnérabilité avec des comptes de privilèges et ça va vous permettre tout simplement de chercher, de gagner en privilèges. Généralement, vous pouvez chercher ces vulnérabilités sur Security Focus ou bien exploit that database. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Spectre et Meltdown ? Non. Alors, c'est des vulnérabilités qui ont fait parler de toute la presse de la planète l'année dernière. Tout le monde en a parlé. Et ça a créé vraiment le... Bon, je n'ai pas eu le temps de vous traduire cette planche, mais ça a fait vraiment du bruit dans toute la planète. Alors, il faut savoir que Spectre et Meltdown, c'est des vulnérabilités qui existent dans la conception de tous les puces processeurs modernes, que ce soit sur les AMD, les ARM et les Intel. Donc, il n'existait pas l'année passée un processeur sur la planète qui ne souffrait pas de vulnérabilités Spectre ou Meltdown. Ce qui veut dire que tous les PC, tous les serveurs, tous les téléphones de la planète étaient vulnérables. J'ai bien dit, l'année passée. Monsieur Saoudi, l'année passée, l'année passée, la génération 10 n'existait pas. Il n'existait pas une machine qui n'était pas vulnérable. Alors, il faut savoir que les performances et l'optimisation des CPU au niveau des processeurs, par exemple, telles que la prédiction, le out-of-order execution, le catching, l'exécution spéculative, etc., étaient toutes vulnérables. Donc, l'attaquant exploitait cette vulnérabilité pour faire quoi ? Pour avoir un accès non autorisé et voler des informations systèmes critiques telles que tout ce qui est crédentiel, ce qui est secret, stocké dans les applications mémoire pour augmenter ces privilèges. Voilà un peu l'idée de ces deux vulnérabilités. Effectivement, comme l'a dit M. Saoudi, c'est jusqu'à la version 9 des processeurs qui étaient tous vulnérables. Bon, entre-temps, il y a eu des correctifs qui ont été transmis par Intel, par Microsoft, etc., pour corriger ces deux vulnérabilités, mais malheureusement, les premiers correctifs ont causé un ralentissement de la plupart des processeurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont causé un ralentissement ? Parce que tout simplement, ces correctifs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce que c'était vraiment dans l'urgence, parce que c'était vraiment la catastrophe planétaire. Ils ont tout simplement bloqué ce qu'on appelle l'exécution spéculative. Donc, toutes les fonctions spéculatives, toutes les fonctions de prédiction qui se faisaient au niveau des processeurs pour optimiser les opérations de calcul ont été arrêtées. ce qui a fait qu'il y a eu un grand ralentissement des processeurs. Ensuite, il y a eu d'autres correctifs qui sont venus par la suite qui ont corrigé cette vulnérabilité sans verrouiller ces fonctions. Ensuite, il y a eu pour chez Intel, par exemple, la dixième génération et bientôt, je pense à 11e, elle est sortie ou bien elle va sortir incessamment, qui, eux, ne souffrent plus de ces vulnérabilités. Alors, d'autres techniques d'escalade de privilèges, vous avez par exemple ce qu'on appelle l'access token manipulation, l'application streaming, le file system permission weakness, le path interception, le schedule task. Donc, tout ça, c'est des techniques qui vous permettent d'élever vos privilèges. Vous avez des outils que vous pouvez utiliser pour ça, tels que le BeRoot ou le Lille PostExp. Maintenant, pour éviter l'élevation de privilèges, ce qu'on peut faire, c'est soit restreindre les privilèges des ordres interactifs, utiliser des techniques de chiffrement pour se protéger contre les données, protéger les données sensibles, exécuter les applications des utilisateurs avec le moins de privilèges possibles, réduire la quantité de codes qui s'exécutent avec des privilèges particuliers, implémenter des authentifications et autorisations à multifacteurs, effectuer un debugging en utilisant la vérification des limites de stress test, exécuter les services avec des comptes sans privilèges, tester les erreurs et bug OS et applications de manière assez précise, implémenter une méthodologie de séparation des privilèges pour limiter la portée des erreurs et bien sûr, patcher vos systèmes de manière régulière. Bon, maintenant, pour savoir si vos processeurs sont vulnérables à spectre et meltdown, vous avez InSpectre qui est une application qui permet de détecter ce type de vulnérabilité, vous avez Spectre et Meltdown Checker. Donc, ces deux applications vont vous permettre de savoir si vos machines sont vulnérables ou non. Sur ce, on va arrêter pour aujourd'hui pour le cours d'introduction à la sécurité. On se retrouve dans cinq minutes pour basculer vers le deuxième module. Donc, je vous dis bon courage à tous et on se voit dans cinq minutes. Sauf si vous avez des questions. Merci.